Cette émission, elle change tous les jours de chroniqueurs, de sujets, etc. Mais il y a quelque chose qui reste immuable, c'est l'information et le journal, bien sûr. Eh les enfants, c'est l'heure ! Putain ! Oh merde ! Le journal de presque 17h17. La rigolette s'organise ! Et on commence par les titres ! Le MEDEF fait la polémique après avoir invité Marion Maréchal-Le Pen lors de son université d'été. Mais oui, faut-il s'étonner que le MEDEF investisse dans une valeur montante, l'extrême droite des complexes. Invitation finalement annulée sous la pression de cette polémique. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, fustige les personnes irresponsables qui continuent de faire leur jogging entre midi et deux heures en cette période caniculaire. Eh oui, il faut fustiger les personnes irresponsables qui font du jogging de manière générale. Et les brefs ! Eh oui, je sais que Charline, vous fustigez les irresponsables qui font des brefs toute l'année. Et il faut le dire, commençons donc par ce record. Pour un mois de juin en France, il fait 41,9 degrés dans le Gard ce jeudi. C'est hyper chaud, pour vous donner une idée, si ce midi vous avez promené votre teckel dans le Gard, quand vous êtes rentré chez vous, c'était un M. A noter que selon un sondage, près de la moitié des Français se sentent gênés par la proximité de leurs conjoints la nuit lors des pics de chaleur estimés. Eh oui, et c'est la raison pour laquelle Christophe Castaner, par exemple, se sacrifie depuis deux mois pour ne pas trop être souvent dans son lit. L'altruisme de la personne. D'ailleurs, la canicule a apparemment frappé aussi les journalistes de l'hebdomadaire, de l'Obs. Oui, ils ont publié un article titré, je cite, ouvrez les guillemets, « On a discuté avec Hugo Offray parce que c'est la canicule, fermez les guillemets. » Oui, le député La République En Marche, député européen et ancien directeur WWF, Patrick Pascal Canfin, était ce matin sur France Inter et il nous a quand même repris sur un truc. Vous me permettrez 30 secondes sur l'heure en même temps de France Inter, M. Demorand. La dernière fois que je suis venu, c'était la journée sans plastique. Vous avez dit, on arrête les bouteilles en plastique. Là, j'ai un gobelet en carton, où vient l'eau de la bouteille en plastique qui est derrière la caméra ? Ça balance ! Si on veut être précis, il n'y avait pas que le gobelet qui était en carton, l'écologiste derrière le micro était lui aussi en carton. Justice, Nicolas Sarkozy estime qu'il sera blanchi dans l'affaire dite des écouteurs. Et il a bien raison, il n'a rien à se reprocher, c'est Paul Bismuth le salaud dans l'histoire, évidemment. Justice encore, ça y est, c'est fait, après 26 ans de détention, celui qu'on appelle le faux docteur est sorti de prison. Michel Cymes, je ne savais pas qu'il était en prison. Non, pas Michel Cymes, non, Jean-Claude Ruffin, c'est celui qui avait tué toute sa famille. Justice, vous imaginez le choc, à l'époque, Michel Drucker était à la télé, les Français étaient racistes et homophobes, et à la tête de l'État, il y a un président qui nous avait fait croire qu'il était de gauche. Et bien ça va, allez, il va s'intégrer. Urbanisme, une mission parlementaire révèle qu'en France, au moins 25 000 ponts présentent des problèmes de sécurité. Une information qui a été confirmée par Lady Di. Médias, selon un rapport publié par l'ARCEP, l'ARCEP, je ne sais pas trop bien ce que c'est. C'est le régulateur des télécoms. Ah ben voilà, vous l'avez écrit derrière, bien sûr. C'est pour ça que je l'avais fait. Le sudi, elle ne saura pas ce que c'est, moi non plus d'ailleurs. Netflix représente près d'un quart du trafic Internet en France. Sur le podium viennent ensuite Google et Facebook. Tout en bas du classement, on te retrouve le site generation-s.fr, avec deux connexions le mois dernier. Mais oui, une c'était Benoît Hamon et l'autre c'est un mec, au départ, il pensait arriver sur le site Génération Identitaire et c'était trompé. Pas de chance. Allez du sport, car le sosie de Lionel Messi nie avoir utilisé sa ressemblance pour coucher avec 23 femmes. On peut vous dire que le sosie d'Alil Ramy ne se gêne pas en ce moment. Justement, France 2 l'a confirmé, la chaîne diffusera bien samedi, le fort boyard avec Adil Ramy. S'il est aussi doué avec les épreuves de fort boyard qu'avec les femmes, Adil Ramy se trompe de porte. Il ira jouer dans la pièce d'à côté. C'est droit à des brefs, super, Toulouse. Un homme a été interpellé nu et en basket dans la rue par la police et il expliquait qu'en fait, il était Jésus. Enfin, il est revenu. Oui, il est revenu, mais apparemment, il va d'abord prendre un peu de temps au Cap d'Agde. Allez, vous avez droit à une dernière, si vous avez bien travaillé toute l'année. C'est gentil. À Liverpool, une jeune femme enceinte qui assistait au concert de la chanteuse Pink a accouché pendant le spectacle. En hommage, la fan a prénommé son bébé Dolly Pink. Heureusement qu'elle n'était pas au concert d'NTM. Merci Alex Vizorek. Mais bien, Charlie Fabien Nacker. Merci. Merci.